Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le Triskel. Déjà, au niveau de l'orthographe, sachez qu'il existe plusieurs façons d'écrire Triskel. C'est un dessin qui représente trois spirales ou trois jambes et qui donne l'impression d'un mouvement. D'ailleurs, on verra, le sens du mouvement a vraiment une importance par rapport à la signification du Triskel. Contrairement à une idée reçue, le Triskel n'a pas d'origine celte, même si la culture celte s'en est abondamment servie. Les plus vieilles représentations datent du Néolithique. Pour vous situer, c'est vers moins 3200 avant Jésus-Christ à peu près. On a trouvé notamment le symbole à Malte sur des temples mégalithes et à Newgrange en Irlande, ce qui représente à peu près 2500 ans avant que la culture celte n'apparaisse. L'iconographie du Triskel se retrouve notamment sur l'île de Manne, en Écosse. Vous le retrouvez sur le drapeau de Sicile. Et vous avez aussi ces pièces où on retrouve gravées, entre autres, Pégase. Mais le symbole du Triskel, ça c'est des pièces qui datent de moins 300 avant Jésus-Christ. En Asie, période proto-histoire, on retrouve aussi le Triskel. Chez eux, ça s'appelle des Tomoe. C'était souvent un symbole guerrier qui représentait la bienveillance, le don de soi, la faculté d'apprendre. Et c'était également très souvent ce qu'on appelle des Magatamas. Alors, quand il y en a deux, ça fait le ying et le yang. Mais quand il y en a trois, effectivement, on peut faire des Tomoe avec. On retrouve également le symbole du Triskel dans le chamanisme de l'Himalaya et dans le bouddhisme. Donc voilà, je vous ai mis trois représentations. Ça s'appelle des Gankil. Le Triskel est bien évidemment présent dans d'autres cultures. Mais ça aurait été vraiment très très long comme vidéo si je vous avais tout montré. Donc, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'on a utilisé aussi souvent ce symbole-là ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est issu de la géométrie sacrée qui est tirée elle-même de la nature et de l'observation de la nature. Donc là, par exemple, je vous ai mis une feuille de coquelicot. Le Triskel représente toujours une trinité de quelque chose. Donc, si on est chrétien, ça peut être le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans des civilisations un peu plus animistes, ça peut être le matin, le midi, le soir. Ou les forces divines par rapport aux forces cnoniennes, par rapport aux hommes. L'enfance, la maturité, la vieillesse. Ou alors 1 plus 1 égale 3. C'est un homme plus une femme, c'est un enfant. Donc, c'est pour ça que 1 plus 1, ça fait 3. Des éléments comme l'eau, la terre et le feu. Selon, par exemple, les vikings, c'est Odin, Thor et Frère. Si on est celte, ça va représenter Lug, Ogme et Dagna. Mais ça peut représenter aussi les différents pouvoirs en place, c'est-à-dire tout ce qui était druide, spirituel, le pouvoir du roi et les artisans et paysans. Voilà, ça représente toujours une trinité, un mouvement, trois forces. Par exemple, le cœur, le spirituel et l'intellect. Voilà, ces trois forces qui sont complémentaires pour l'unification de l'humain. Certains considèrent que le sens a de l'importance. Par exemple, quand c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui est le sens l'évogir, là vous avez un mot pour le scrabble, ce serait quand on est en harmonie ou en paix. Alors que si le triskel semble aller dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, le sens d'extrogir, ça voudrait dire qu'on a envie d'aller à la guerre, d'avoir des conflits, il faut savoir que cet emblème, dans ce sens-là, a été repris par une section nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter de porter un triskel ? Sur le triskel, il y a une notion de mouvement. Contrairement à une croix qui est figée, le triskel, c'est aller, on va de l'avant, on gère son manège, on gère sa vie, on est en harmonie avec les choses. Voilà, il y a ce phénomène de mouvement. C'est aussi le symbole de la Trinité avec le chiffre 3 et tout ce que ça comporte dans la symbolique, quelle que soit la culture d'ailleurs, ça est vraiment une très très forte symbolique, le 3. Donc c'est aussi la position de l'homme entre la terre et le ciel, entre l'ancrage et le spirituel. Donc c'est pour retrouver une voie harmonieuse dans sa vie. On a longtemps supposé que le triskel avait été inspiré du trèfle, du trèfle en tant que porte-bonheur, porte-chance. Et enfin, pourquoi pas si vous êtes breton, puisque c'est quand même un symbole de cette région qui le revendique beaucoup. Et voilà, ça veut dire l'appartenance à une culture aussi, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je poursuive des vidéos sur des symboles. Et abonnez-vous, commentez, partagez ! Au revoir !